Parait le président de la SNCF, Guillaume Pepi, qui veut donner un nouvel élan de transformation au groupe annonce la création d'un assistant personnel de mobilité capable d'organiser des voyages de porte à porte en combinant les offres de transport, dans un entretien aux échos publié lundi. La vision pour les années à venir consiste à faire de la SNCF une entreprise de plateforme et un groupe industriel. C'est ce qui fait notre originalité et nous rapproche plus d'Amazon que de Google. Notre ambition est de faire de la mobilité un service, indique au quotidien Guillaume Pepi. Et d'indiquer que la SNCF proposera un assistant personnel de mobilité, disponible 24 heures sur 24, qui prendra en compte nos déplacements et les combinera avec toutes les offres disponibles sur le marché, quel que soit le mode de transport. « Cet outil concevra le meilleur itinéraire en combinant les différents modes, fera là où les réservations, avec des informations en temps réel sur l'état du trafic, et une billétique intégrée accessible par le smartphone », précise-t-il. « Cet outil devrait dans un an donner vraiment des résultats intéressants pour nos clients. Le président de la SNCF ne veut pas que son entreprise se comporte comme une citadelle assigée. Au contraire, nous devons montrer que nous avons suffisamment d'atouts pour nous ouvrir, y compris vis-à-vis des nouvelles mobilités que nous pouvions percevoir comme concurrentes. Ainsi assure-t-il que voiturage n'est pas notre ennemi. Nous faisons le même métier, celui de la mobilité partagée, et nous avons le même adversaire, l'usage individuel de la voiture. Alors connectons les offres, mettons-ce l'ensemble sur des plateformes, et les clients auront le choix », affirme Guillaume Pepi. Ce dernier annonce également que le site voyagesnx.com va devenir oui.sncf le 7 décembre. Il sera encore plus multimodal, et s'ouvrira à la mobilité régionale et locale, avec de nombreuses offres qui concerneront le tramway de Bordeaux, ou encore le métro de Lille. Nous y ajoutons progressivement la majorité des réseaux urbains de France, avec des horaires en temps réel. Ailleurs, sur le web contenu proposé par Taboula. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...